bonjour à tous et bienvenue sur astronaute alors ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode concernant un tutoriel sur la cohimation des chemises casse-grain je sais que vous avez été nombreux à me le demander et c'est tout de suite sur astronaute alors une question qui revient souvent sur les chemises casse-grain c'est est ce qu'il faut refaire la cohimation à chaque sortie alors pour ma part je dirais qu'il ya deux cas le cas où vous allez faire du visuel et le cas où vous allez faire de la photo en haute résolution par exemple avec une caméra ccd et une barlots donc dans le premier cas une cohimation si elle a déjà été réalisée jusque quelques temps avant règle générale il n'y a pas forcément obligation de la refaire en règle générale sur les chemises casse-grain la cohimation ne bouge pas tant que ça mais rien ne vous empêche de la vérifier en visuel avec un oculaire et une barlots dans le second cas il est très important de revérifier la cohimation à chaque sortie car c'est pas impossible qu'elle bouge et souvent la cohimation est très pointilleuse pour vous donner un exemple je vais vous renvoyer vers un site internet qui a été réalisé par Thierry Legault qui vous parle entièrement de la cohimation des chemises casse-grain qui vous explique voilà dans quel cas il est très important de refaire la cohimation bref aujourd'hui on va faire la cohimation sur un Célestron C11 j'ai changé les vis de cohimation par des vis bob nod donc il va falloir que je refasse la cohimation ce soir alors la cohimation des chemises casse-grain se réalise uniquement sur étoiles dans le ciel ou alors avec une étoile artificielle aujourd'hui on va faire une cohimation sur une étoile de préférence vers une étoile qui se trouve pas loin de ce que vous allez prendre en photo par exemple si vous prenez Jupiter en ce moment il y a Antérèse qui n'est pas très loin sauf que pour le besoin de cette vidéo on va essayer de faire une photo enfin une cohimation sur une étoile qui se trouve plutôt au zénith ce sera beaucoup plus simple ça nous permettra ainsi de mieux distinguer donc la figure d'Airi on va voir ce que c'est un peu après ce qui en évitant d'avoir trop de turbulences parce qu'aux zénith on le sait il y a beaucoup moins de turbulences que si on prenait donc une photo d'un objet qui est très bas dans le ciel alors pour faire cette cohimation on va avoir besoin de plusieurs outils entre autres une caméra donc ici c'est une ASI 224MC on va aussi avoir besoin d'un ordinateur bah oui une caméra sans ordinateur ça marche pas on va avoir aussi besoin d'un filtre rouge donc comme celui-ci on va avancer un petit peu à quoi va nous servir ce filtre rouge et bien tout simplement à limiter les effets de la turbulence on le sait la lumière quand elle passe dans l'atmosphère va être soumise à la turbulence de celle ci et les longueurs d'onde dans le rouge sont beaucoup moins turbulentes du coup ça nous permet vraiment de filtrer ses longueurs d'onde et de n'avoir que celle ci ce qui nous permet donc d'avoir une meilleure image car la figure d'Airi que je vous ai parlé juste avant est assez difficile à observer surtout en visuel et parfois il même très difficile d'observer donc avec une caméra et un ordinateur donc ça nous permet vraiment de limiter cette turbulence mais on va voir un peu plus tard les petites techniques nous permettent de bien l'observer il nous faudra aussi donc une barre l'eau ici pour le Célestron C11 je vais utiliser une barre l'eau donc 2 ça suffit largement on va avoir une grosse focale d'origine il fait 2800 mm donc multiplier par 2 avec celle ci c'est largement suffisant ce qui nous permettra donc de grossir l'étoile pour vraiment observer donc la cohimation en détail alors la première chose à voir c'est bien entendu alors on va aussi avoir besoin d'un tube en métal d'un disque en carton et d'un ballon alors c'est des conneries alors je ne l'ai pas encore pris mais il va vous falloir aussi donc une petite bande de carton ou de papier à peu près de cette taille qu'on va placer en fait sur le sur le télescope il faut qu'il fasse en fait au moins la taille d'un rayon et de 2 entre 5 et 10 cm de large nous permettra en fait de repérer certaines vis de cohimation on verra ça un petit peu plus tard alors le tube en métal et le disque en carton c'est uniquement pour représenter un petit peu comment fonctionne la mise au point d'un schmied casse grain donc le miroir d'un schmied casse grain est percé d'un trou donc et il coulisse en fait sur un tube comme ceci pour la mise au point donc plus vers le haut et vers le bas sur les schmieds casse grain donc sur leur miroir il y a à ce niveau là en fait une tige filetée c'est là où vous allez jouer sur la mise au point la petite molette d'origine qui va donc venir tirer ou lever le miroir en le faisant coulisser donc sur le tube il y a un problème récurrent sur les schmieds c'est ce qu'on appelle le shifting le shifting ça vient vous bousiller votre cohimation donc en fait ce qu'il va falloir faire c'est que lorsque vous allez faire votre cohimation c'est toujours finir votre mise au point dans un sens c'est à dire où vous allez tourner dans le sens horaire ou dans le sens au tir horaire pour terminer votre mise au point si vous devez revenir en arrière et bien va falloir quand même aller plus loin dans la mise au point et retourner la petite molette dans l'autre sens et toujours utiliser le même sens pour la cohimation ce sens il sera aussi réutilisé tout le temps pour la mise au point quel que soit voilà ce que vous allez faire avec votre télescope pourquoi et bien en fait le shifting c'est quoi c'est le miroir il va bouger de haut en bas avec la vis qui à ce niveau là sauf que quand on va tirer le miroir vers le bas en fait le miroir il va se décaler donc en fait il y a toujours du jeu le miroir il se finit par se retrouver donc vers la droite quand on le descend et de vers la vers l'autre côté donc quand on le monte donc ça forcément vous vous rendez bien compte que ça ça va décaler le miroir de son réglage donc c'est pour ça je le répète encore qu'il va falloir toujours finir sa mise au point toujours dans le même sens et le même sens dans lequel vous avez fait votre cohimation en gros moi je prends toujours donc le sens horaire alors comment se passe une cohimation elle se passe en deux parties la première partie va se faire donc avec la caméra sans barre l'eau donc là on va venir utiliser un petit logiciel qui s'appelle head cohimation que vous pouvez retrouver en description de la vidéo qui se trouve en téléchargement sur mon site internet www.astronautes.fr et la deuxième partie va se réaliser donc plus fort grossissement pour venir peaufiner la mise au point entre autres on va essayer de venir voir la figure d'Eric un petit cercle tout autour de du point central qui correspond à l'étoile et ce cercle doit être vraiment symétrique et c'est là qu'on va voir notre meilleure cohimation alors il est quand même très difficile de faire cette figure d'Eric comme je vous l'ai dit le mieux reste en fait de faire une petite vidéo de quelques secondes de 300 400 images de cette étoile qui va nous servir à la cohimation quand elle est bien focalisée et de la passer en fait dans auto stacker ou registac si vous voulez pour en fait faire une intégration et permettre vraiment une meilleure visibilité donc de cette figure d'Eric mais on va voir ça un petit peu étape par étape avec le tel célestron c11 ici dès que la nuit tombera tout à l'heure allez c'est parti on y va alors avant qu'il fasse nuit j'ai préféré vous montrer un petit peu cette petite technique avec le carton en fait on va venir placer le carton au niveau d'une vis de cohimation donc ce petit carton en fait ça va masquer les toiles donc quand elle sera défocalisée sur ordinateur on va voir cette petite marque donc ce petit carton donc ça nous permet de nous donner une référence donc pour savoir quelle vis sur quelle vis on va venir jouer pour venir recentrer les les cercles concentriques qu'on va voir un petit peu tout à l'heure alors dans les logiciels qu'on va utiliser aujourd'hui on va utiliser et cohimation donc comme vous pouvez le voir sur l'écran d'ordinateur c'est tout simplement donc des cercles concentriques où on peut régler donc le diamètre extérieur le diamètre intérieur et on peut aller comme ça jusqu'à trois cercles en règle générale moi j'en utilise trois dont le celui centre je vais juste laisser un point qui va nous permettre donc de venir régler ce petit point brillant qu'on va voir au milieu pile poil au centre avec l'aide donc de ces deux autres cercles concentriques l'autre logiciel qu'on va utiliser aujourd'hui c'est fire capture c'est ce logiciel qui va nous servir à contrôler donc la caméra ici 224 mc donc ça nous permet de contrôler le gain mais aussi l'exposition qui nous permettra donc de devenir régler la visite à lui la visualisation pardon sur l'écran d'ordinateur de cette fameuse tâche d'airie comme on a envie faut pas venir surexposés sinon on la verra pas donc ça nous permet vraiment de venir jouer sur l'exposition et la visibilité donc de l'étoile alors nous voici sur le logiciel on a pointé vega comme vous pouvez voir le cercle du centre est complément décentré donc ce qu'on va faire on va essayer de voir où est ce qu'est la vis de collimation qui est du côté où le diamètre ici la distance ici elle est plus grande donc ça va nous donner une référence vous allez voir tout de suite qu'est ce que ça va donner voilà on peut voir que ça va être celle ci j'ai tout simplement mis mon bout de carton sur le télescope donc voilà donc ce sera cette vis là donc ce qu'on va faire on va focaliser un petit peu plus et encore non même pas on va venir tout de suite jouer ce ça c'est visible ici sur la vis pour voir dans quel sens il va falloir bouger là je vais la desserrer un peu et resserrer les deux autres on va recentrer à chaque fois donc là on voit que c'est pas bon du tout c'est dans l'inverse là il faut y aller à tâtons et quand on se rapprochera on utilisera le logiciel est colline voilà on améliore on continue on resserre celle ci donc on sert dans ce cas là on sert toujours là où le diamètre est le plus grand voilà donc maintenant on va focaliser un petit peu l'étoile je vois qu'on n'est pas encore super bien mais on est quand même vachement mieux on va utiliser notre petit logiciel voilà voilà on voit très bien les cercles concentriques avec le petit rond qui est encore bien décalé il est pas encore terrible terrible comme vous pouvez le voir ce logiciel il est quand même super sympa quoi on peut vraiment se rendre compte donc on le centre est là du logiciel et nous notre petit centre de l'étoile est ici qu'il va falloir encore qu'on le ramène par là donc là on va continuer voilà on continue à vérifier cette fois on a vu que ça s'est un peu décalé donc on va changer de vis on va réutiliser notre petit carton donc voilà on va utiliser cette vis qui est ici donc cette fois ci on va venir serrer un peu celle là on va voir un petit peu comment ça change voilà il ya du mieux on arrive quasiment bon on continue un peu voilà c'est vraiment dans le cas où le télescope les complètement décollimaté ce qui était vraiment le cas ici je vous le répète j'ai changé mes vis de cohémation voilà on n'arrive pas mal je vais réutiliser mon petit carton pour être sûr ici c'est qu'on va resserrer un petit peu ces deux là on arrive quasiment pas mal peut-être encore un chouïa hop on va leur centrer ma foi on est pas mal maintenant on va passer à la deuxième partie celle avec la barre l'eau on va installer une barre l'eau tout de suite voilà donc là on se retrouve avec l'acquisition avec la barre l'eau hop on va changer un petit peu voilà on va remettre ça un petit peu au centre on va revérifier un petit peu comme ça donc là en général ça se joue vraiment sur des dixièmes de tour même si je trouve qu'on n'est pas encore parfait je vais voir je vais resserrer un petit peu par là donc là on va faire la même manip avant de passer en focalisé pour voir la tâche d'aérie pour ma foi je pense qu'on n'est quand même pas trop mal allez on va passer en focalisé donc je le répète on fait toujours la mise au point dans un seul sens ou alors si vous avez un crayford et bien vous réglez donc votre mise au point avec la molette d'origine dans un sens moi c'est toujours dans le sens horaire et ensuite vous utilisez uniquement le crayford on voit le shifting là par exemple regardez là je tourne dans le sens horaire ça s'arrête et là dès que je tourne dans le sens antihoraire hop on voit que l'étoile s'enfuit vers le haut donc c'est ça le shifting en fait le miroir en bougeant en fait nous change complètement notre collumation voilà donc maintenant on va aller réglé un peu notre gain notre exposition pour essayer de voir la tâche d'aérie on commence à l'apercevoir ici donc comme je vous l'ai dit pour vraiment se rendre compte parce que là on peut l'apercevoir à ce niveau là on la voit même relativement bien c'est quand même difficile donc ce qu'on va faire on va faire une acquisition on va mettre ça capture ici on s'en fout hop et on fait une acquisition de quelques centaines d'images hop voilà 300 images ça suffit on va ensuite ouvrir ça dans auto stacker ça c'est vraiment une manipulation qui nous permet vraiment de se rendre compte de l'attache d'aérie parce qu'on la voit ici je pense qu'on n'est pas encore super bien mais on va vraiment avoir une meilleure image en stackant quand même quelques centaines d'images voilà donc j'ai revu le gain et voilà ce qu'on obtient voilà on voit quand même un beau disque d'aérie ici ça demanderait peut-être un chouïa un chouïa mais bon je pense que je vais laisser comme ça alors comme vous pouvez le voir avec ce petit logiciel Head Collimation avec la première étape et la deuxième étape sans encore focaliser on arrive quand même directement à un résultat qui est quand même relativement bon cela dit si vous n'avez pas ce logiciel donc il faut continuer la collimation donc avec cette méthode et venir petit à petit venir jouer sur les vis de collimation et refaire des petites acquisitions comme ça avec votre logiciel et le passer dans auto stacker ainsi vous allez pouvoir venir régler finement jusqu'à avoir un beau disque d'aérie comme vous avez ici même si ça demanderait peut-être un léger léger quelque chose mais franchement là on est déjà quand même vraiment bien donc je vous conseille un site internet vraiment spécialisé dans la photo et l'imagerie planétaire c'est Christophe Pellier je mettrai en lien dans la description de cette vidéo donc son site internet n'hésitez pas à vous inscrire il y a beaucoup de choses qui est reprise ici donc sautez, allez lire il y a beaucoup beaucoup de choses sur le planétaire que ce soit sur les acquisitions les techniques la collimation, le réglage voilà tout ça et c'est vraiment une bible je vous le conseille allez voir sur ce je vous souhaite à toutes et tous un bon ciel n'hésitez pas à vous abonner un petit pouce bleu si ça vous a plu merci et au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501